Sourate, la fissuration Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Lorsque le ciel se fissurera, et obéira à son Seigneur comme il convient, et lorsque la terre se déroulera, comme un tapis, et que, rejetant ce qu'elle recèle, elle se videra, et obéira à son Seigneur comme il convient. Ô homme ! Toi qui mets toutes tes forces à œuvrer dans la voie de ton Seigneur, sache que, tu le rencontreras, et tu seras rétribué en conséquence. Celui auquel sera remis alors son bilan, le bilan de ses œuvres durant son existence, dans la main droite, sera peu jugé, et retrouvera les siens, au paradis, heureux, alors que celui auquel son bilan est remis derrière le dos, clamera son malheur, et sera précipité dans les flammes de la fournaise. Il était heureux, sur terre, entouré des siens, ne croyant pas à l'éventualité de la résurrection. Il s'est trompé. Et son Seigneur l'observait. Non. J'en jure par le rouge ou amant du coucher du Soleil, par la nuit et tout ce qu'elle enveloppe, et par la Lune lorsqu'elle est dans son plein, je jure par tout ceci, que vous serez certainement amenés à vous transporter, à bord de vaisseaux spatiaux, d'une couche, de l'atmosphère, à une autre, pour atteindre la Lune et plus loin encore. Mais qu'ont-ils donc à ne pas croire et à ne pas se prosterner lorsque le Coran leur est récité, révélant des vérités scientifiques ? Au lieu de cela, ceux qui déniquent crient aux mensonges. Mais Dieu sait mieux que quiconque ceux qu'ils taisent. Annonce-leur un châtiment douloureux, dont seront épargnés ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres. Il leur sera accordé une récompense jamais interrompue. Sous-titrage ST' 501